Et vous voyez le parcours des garçons, avec le parcours des quarts de finale. Nicolas Néant-Marty qui s'est imposé en quart de finale face à Gilles Gurièque et qui ensuite s'est incliné face à David Jackson, David Jackson que l'on retrouve en finale face à Alexandre Antoine tout à l'heure et de l'autre côté du tableau bien sûr. On a vu, on a aperçu en tout cas l'autre demi-finaliste de cette journée, Jérôme Souchot qui s'est incliné lui face à Antoine Alexandre qu'on retrouvera en finale tout à l'heure. Et voilà les deux garçons qui rentrent dans cette arène. Finalement assez peu de surprises puisqu'ils sont 3e et 4e des qualifications et ils vont se battre pour la 3e et la 4e place. Donc j'ai presque envie de dire que c'est normal de les retrouver à ce niveau de la compétition. En tout cas ce qu'il faut retenir du parcours cette année de ces deux hommes, c'est qu'ils sont au classement national 4e pour ce qui concerne Jérôme et Nicolas est 7e. Mais par contre Nicolas a la particularité d'avoir fait la 2e performance de la saison. Donc il a fait une très très grosse performance et donc on peut tout à fait envisager que c'est le type d'archer qui peut être très très précis à des moments. Donc on devrait avoir un match assez intéressant. Oui, Nicolas Néant-Marty qui est licencié pas très loin d'ici, pas très loin de Grenoble. Il est licencié au Bourget au lac, pas Bourget en région parisienne. Et alors Jérôme Souchot, lui, il est licencié à l'enclouâtre. Alors j'avoue que je ne sais pas où se trouve l'enclouâtre. Certainement pas très loin. Vous êtes sûr Nicolas, parce que vous dites quelque chose mais vous n'avez pas vérifié l'info. Non, non, j'avoue que je ne sais pas. Allez, on va regarder où est l'enclouâtre quand même. Et c'est commencé pour cette première petite finale masculine. Allez, peut-être un 9 à confirmer avec l'arbitre. Eh bien l'enclouâtre, c'est dans la Vienne, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Ah, c'est le premier archer barbeau que je vois tirer avec des alus. Tous les autres ont fait le choix des tubes carbone plus rapides. Neuf. Là, vous parlez des flèches. Tout à fait. Parce qu'il faut expliquer qu'il y a plusieurs types de flèches possibles. Exactement. Donc là, on est sur des flèches en aluminium qui ont la particularité d'être plus grosses, plus lourdes aussi. On les tire essentiellement à 18 mètres parce qu'après, ça devient compliqué sur les longues distances du fait de leur lourdeur. Mais du fait qu'elles sont un petit peu plus grosses en salle, on peut essayer de toucher un peu plus facilement les cordons. Voilà. Après, c'est de la stratégie en fonction de ses qualités, de ses compétences et puis de ses envies aussi de savoir si on va tirer avec des tubes aluminium ou des tubes en carbone. Allez, terminé par une belle flèche pour Nicolas. Voilà, ce serait bien sur cette volée, même s'il s'incline évidemment. Et c'est Jérôme Souchot qui, sans discussion, remporte les deux premiers points de set. Oui, très régulier sur cette volée. Même dans la manière de tirer, c'était vraiment très régulier. Pas submergé par les émotions. Est-ce qu'on peut considérer qu'on a reconnu l'effort est plus complexe, plus physique que dans les autres disciplines ou pas du tout ? Non, non, c'est identique. Identique. On est sur un effort d'armement, suivi d'un effort pour continuer à tirer quand on arrive au visage. Donc c'est à peu près la même chose qu'en tirer à l'arc classique, sauf qu'il y a un petit peu moins de matériel sur l'arc. La difficulté physique est, à mon sens, identique. Belle qualité de relâchement sur cet archet de la Vienne, si j'ai bien compris. Oui. Joli département. Magnifique. Allez, les agents qui en terminent avec le contrôle, vous voyez, des scores. Il va falloir que Nicolas reprenne les choses en main, effectivement. Il était un petit peu fébrile sur ce début de match. Peut-être qu'il a retrouvé un petit peu le fil sur la dernière, mais les deux premières étaient vraiment à droite, en bas. Donc soit c'est un petit problème de visée. On peut aussi avoir des différences entre les différents terrains. Il faut savoir que les différents terrains, notamment les terrains de finale, sont souvent éclairés de façon identique à la salle. Mais il peut y avoir des petites différences. Et cet éclairage peut tout simplement vous désorienter un petit peu et vous faire tirer de manière un tout petit peu différente. Donc voilà, il va peut-être se recaler sur la prochaine volée. Allez, très concentré en tout cas Nicolas. Lui aussi, il a fait le choix de devenir sans coach. Allez, c'est bien entendu l'archer qui est mené, qui entame les hostilités. Tout à fait. Et c'est la deuxième volée de cette petite finale. Alors la petite particularité de Nicolas par rapport aux autres archers que vous avez vus jusqu'à maintenant, c'est qu'il tire avec un gant. Donc ça doit vraiment être un archer qui fait beaucoup de tirs en parcours, parce que c'est souvent les archers qui en parcours utilisent des gants, alors que les autres utilisent des palettes. Donc c'est vraiment cette petite spécificité qu'il a par rapport aux autres. Ah voilà, qui est bien. 10 pour Nicolas, né en marty. Belle flèche. Alors est-ce qu'il va rester sur sa bonne dynamique ? Nicolas, réponse dans quelques instants. Cette flèche a été un petit peu coupée, je ne sais pas si vous l'avez vu Fabrice, mais au moment du départ, il a un tout petit peu relâché la corne, ce qui fait que la flèche est revenue un petit peu, un peu moins de puissance. Et donc la flèche tombe en ce qui est là. Bon là, ça a tremblé, on l'a vu du côté de Jérôme. Il a été, je trouve, très régulier depuis le début, mais effectivement sur cette flèche, un petit peu d'émotion peut-être. Allez, un 10, pourquoi pas pour égaliser et revenir à un point de 7 de part et d'autre, mais ça va être compliqué peut-être. Jérôme, ouais, non. Allez, eh bien, revient égalité. Deux points de 7 partout. Un petit peu à l'image du match précédent avec les femmes. On sent qu'il peut y avoir un peu d'irrégularité dans cette petite finale. Et que ce n'est pas forcément le moins irrégulier qu'il emporte. Une fois de plus, quand on perd un 7 avec un point de moins ou 20 points de moins, ça ne change rien. On perd le 7. Et voilà, on peut tout à fait avoir fait plusieurs pailles et remporter son match. Parce que sur trois volets, on va être performant. Alors que peut-être sur deux autres volets, on le sera beaucoup moins. Ah oui, une paille, c'est tout simplement quand on touche à côté de la cible. Ah oui, pardon, je parle un petit peu en jargon d'archer. Non, non, mais il y a plein d'archers qui nous regardent. Et il y en a quelques-uns qui découvrent la discipline. Donc il faut aussi s'adresser à eux, c'est très bien. Ils sont importants, ces ralentis, même au tir à l'arc, pour observer chaque attitude, chaque mouvement. On a vraiment deux profils de tir différents. Sans jugement, on a un tir beaucoup plus stable et relâché de la part de Jérôme. Un tir un peu plus en force pour Nicolas. Néanmoins, pour l'instant, impossible de les départager de partout. Nicolas qui s'était incliné sur un 6-0 face à David Jackson, qu'on retrouvera en finale. Et Jérôme, lui, a un peu moins subi son adversaire, mais s'est incliné 6-2 tout de même face à Antoine Alexandre. Allez, c'est reparti avec, cette fois, une première flèche qui va être décochée par Jérôme Souchaud. Une petite tendance à revenir, là, quand même, de 2-3 flèches, là, il était très stable au début. Je le sens un peu moins actif. Alors que celle-là était magnifique, vraiment. Très, très belle flèche de Nicolas. Je vous dis, au regard de son parcours cette saison, de ses performances au classement national, je sens que c'est un archer qui est capable de faire de grosses performances à des moments donnés et peut-être des performances un peu moindres, un peu irréguliers, on va dire. Mais il a quand même lâché la deuxième performance de l'année, donc c'est quelqu'un qui est capable de coller des flèches à l'intérieur du jaune, voire même des 10. Petite erreur, petite erreur sur cette flèche, on l'a vu. Peut-être qu'elle touche le 7 avec ses grosses flèches. Il a peut-être le cordon, on va attendre de voir le résultat donné par l'arbitre. Oui, celle-là, il a une grosse, grosse erreur. Au moment de lâcher, il a la main de corde qui est partie sur le côté, qui a embarqué la corde et qui a changé l'orientation de la flèche. Nicolas Néan-Marty qui a saisi l'opportunité d'aller décrocher deux points de 7 supplémentaires. Il mène 4 à 2 et il retourne dans sa concentration parce qu'il sait qu'au terme de ce match, peut-être, peut-être, il montera sur la troisième marche du podium et obtenir une médaille de bronze dans un championnat de France, c'est pas rien. Ah bah non, non. C'est tout le mal qu'on lui se fait. En tout cas, il a l'air d'avoir un petit peu d'émotion, mais sur le pas de tir, il reste stable sur ce qu'il a à faire. La première volée était vraiment, comme on l'a dit, pas à son niveau en tout cas. Et il a pris ses repères et ensuite, il est monté en puissance. Donc voilà, il y a un petit peu d'émotion, mais par contre, sur le pas de tir, je le trouve assez engagé. En tout cas, il est dans le match, clairement. Ah, celle-là, elle était beaucoup plus dynamique que les autres. Et on voit ce regard qui accompagne la flèche, une fois qu'elle est décochée, qu'elle est partie. Tout à fait. Avoir vraiment l'intention de prolonger, que ce soit du regard, mais aussi prolonger le geste au départ de la flèche, c'est vraiment, on va dire, une sécurité qu'on se donne. Parce que si on est vraiment à l'arrêt au moment du départ de la flèche, on va avoir des petits mouvements intempestifs qui vont déstabiliser l'arc. Alors que si on a cette intention, qu'elle soit mentale ou physique, de prolonger, on va garantir un peu plus de stabilité de l'arc jusqu'au départ de la flèche. Et ça, c'est vrai dans tous les tirs, même au tir au pistolet, au tir à la carabine, ce sont les mêmes techniques qui sont appliquées. C'est pas mal, c'est pas mal ça, voilà. Allez, c'est un 9. Bien tiré. Là, il a remis l'église au centre du village. Oh. Valé expression. 8. On attend à avoir un retour de Jérôme. 8. C'est pas mal ce qu'il fait, là, sur les deux premières flèches. Ça correspond plus à ce qu'on avait vu à la première volée. C'est un 8. Ça reste dans le jeu. Ça reste dans le jeu. Un point d'écart seulement. Alors, la tête dernière flèche va être stressante. Ah ouais. Pression, lourde de pression sur les épaules de Jérôme Souchaud. Il y a une médaille à la clé. Ça tremble un peu. 3. 10. Superbe. Superbe. Eh bien, il va peut-être recoller au score. Il va recoller au score. Il va recoller au score parce qu'on peut pas faire 11 du côté de Nico. Nicolas. 10. Il s'incline d'un petit point dans ce set. Et on revient à 4 partout. Il n'est pas terminé, ce match. Tout va se décider, ou devrait se décider, sur la prochaine volée. Je rappelle, en cas de score paritaire, on ira. Une flèche de barrage. Les flèches qu'on aime tant avec Nicolas Riffaut. En tout cas, c'est la première fois que je commande des matchs en barbeau, donc en arc nu. Et je ne goûte pas mon plaisir parce que finalement, on a vraiment des changements de situation, peut-être même plus que dans les autres disciplines, je trouve. C'est vrai que les archers ont un arc, en tout cas une technique de tir qui est un peu moins précise. Et donc, du coup, on se retrouve avec des volets très précises d'un coup, un peu moins précises de l'autre. Et ça fait des matchs vraiment très serrés jusqu'au bout. Et voilà, je prends beaucoup de plaisir à regarder ces matchs. Eh bien, j'espère que devant vos écrans, vous aussi, vous appréciez le tir à l'arc et notamment ce tir à l'arc nu. Et ça va être intéressant d'assister aux trois disciplines. Après l'arc nu tout à l'heure, nous découvrirons les petites et grandes finales à l'arc à poulies. Qui, pour le coup, lui, est un arc totalement différent parce que très assisté, entre guillemets. Et nous terminerons par l'arc classique, l'arc qui est olympique en discipline extérieure, c'est-à-dire à 70 mètres. La discipline que vous pourrez apprécier et suivre au Trocadéro en 2024 aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris. Tout à fait. Un site magnifique. Ah oui, ça va être très, très beau, c'est sûr. C'est un 8, presque 9, mais c'est un 8. Il est revenu dans le match, là. Il est revenu dans le match. On sent que quand ça part, il est dessus. Il n'est pas dans la peur de ce que ça va faire, mais il va vraiment chercher la flèche jusqu'au bout. Je vais chercher le résultat. Je sens qu'on va aller à la flèche de barrage. J'aimerais bien, j'aimerais bien. C'est stable, c'est pas mal. C'est très stable, oui. C'est pas mal, c'est pas mal ce qu'il fait. Allez, Nicolas, qui a un mode de tir un peu plus en force, ce qui nécessite vraiment d'être bien présent au moment du départ de la flèche. L'Odys, celle-là, elle arrive au bon moment. Oh oui, ça le met à une position plutôt confortable. Et il met la pression sur son adversaire. Et qui, du coup, au plus, subit la pression de plein fouet. Là, il suffit d'un 5. Toucher la cible, toucher la cible. Et voilà, il finit par un 9, Nicolas Néant-Marty, qui montra donc tout à l'heure sur la troisième marche du podium, dans la catégorie arc nu. Belle médaille de bronze. Voilà, il va pouvoir l'apprécier. Il est encore dans le stress de la compétition. Là, ça a été l'ascenseur émotionnel. J'attaque pas très bien le match, je reviens dedans, je me fais rattraper, et finalement, je gagne sur les deux dernières flèches. Super. Ouais, bravo à lui. Ouais. Il en faut des ressources pour être capable de revenir, comme ça. Entre Nicolas Néant-Marty et Jérôme Souchot. Allez, des ralentis toujours. Avec cette belle position du nouveau médaillé de bronze de la discipline. Et cette flèche qui lui permet d'aller chercher, vous voyez, la médaille de bronze et le soulagement juste derrière. Et puis, pour la première fois de cette nouvelle, il est à la finale de la discipline. Si vous ne faites pas notre sorte de la même. Merci. Merci.